Je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment tu peux devenir neurothérapeute spécialisée dans les personnes à haut potentiel. Avant de commencer cette vidéo, j'organise une conférence dans laquelle je vais expliquer toutes les étapes en détail. Dans une petite vidéo, je vais donner juste le prémice, le teasing on va dire de tout ça. Et si vraiment c'est un sujet qui t'intéresse, il y a en description de cette vidéo ou du podcast un lien pour réserver ta place pour une conférence qui aura lieu dimanche prochain. Donc c'est dimanche, j'ai plus la date, ce dimanche là en tout cas qui arrive. Attention les inscriptions se terminent vendredi donc si vraiment ça t'intéresse, réserve ta place de suite et comme ça tu pourras participer à la conférence. Il y aura une session de questions réponses à la fin bien sûr et je pourrai donner tout le contenu en détail. Mais revenons directement sur cette question. Comment devenir neurothérapeute spécialisé dans le haut potentiel ? Aujourd'hui peut-être que tu es en haut potentiel en reconversion de vie. Peut-être que tu t'es rendu compte que tu avais une douance, un haut potentiel intellectuel ou un haut potentiel émotionnel. Tu t'es rendu compte que ton métier ne te convenait plus, ce n'était pas un métier qui était aligné avec tes valeurs. Et donc tu as l'intention de changer d'activité professionnelle dans ce qu'on appelle une reconversion professionnelle. Ou bien peut-être que tu es aujourd'hui déjà en activité en tant que coach ou thérapeute et tu aimerais bien compléter, renforcer tes compétences en neurothérapie et spécifiquement pour les hauts potentiels ou les hypersensibles. Ou bien alors tu es peut-être quelqu'un qui est déjà coach ou neurothérapeute et dont l'activité a du mal à démarrer et tu voudrais trouver quelque chose de beaucoup plus spécifique qui te permettent de trouver des clients beaucoup plus facilement. Et bien devenir neurothérapeute, c'est peut-être une solution pour toi si tu es donc en reconversion ou que tu es déjà coach en activité et que tu veux te spécialiser ou bien que tu comptes lancer une activité comme coach ou thérapeute. Comment on fait pour devenir neurothérapeute ? Déjà première information très importante, il faut savoir qu'il y a des activités qui sont réglementées et des activités qui ne sont pas pas réglementées. Qu'est-ce que c'est la différence entre tout ça ? C'est que les activités réglementées, et bien comme le nom l'indique, sont réglementées, c'est-à-dire qu'il y a une charte de qualité, une déontologie et des diplômes entre guillemets on va dire pas officiels parce que c'est pas le bon mot, mais des diplômes nationaux qui sont nécessaires pour obtenir les titres de ces activités. Exemples d'activités réglementées, médecins, psychologues, psychiatres par exemple, ce sont des activités réglementées. De l'autre côté, nous avons des activités qui sont non réglementées, c'est-à-dire qui ne sont pas sujettes à un diplôme d'État, mais qui peuvent faire partie de regroupements d'organismes privés qui vont garantir la qualité de ces titres-là. Dans ces titres-là, on a le titre de coach, on a le titre de thérapeute, ça peut être psychothérapeute, on a l'activité aussi de neurothérapeute. Donc ce sont les deux mondes dans lesquels tu peux professer pour ce qu'on va appeler la santé mentale. De un côté, le monde académique, de l'autre côté, le monde de ce que j'appelle la recherche expérimentale, c'est-à-dire un monde qui est un petit peu plus libre dans l'approche. Je ne vais pas faire la part des choses entre qu'est-ce qui est bien ou pas, est-ce que c'est mieux ou pas. De mon point de vue, les deux sont complémentaires. D'un côté, on a peut-être un petit peu plus de liberté, de l'autre côté, on a peut-être une assurance d'avoir quelque chose de beaucoup plus carré, parce que c'est vrai qu'il peut y avoir des dérives dans le coaching, dans la thérapie. Mais voilà, moi je ne suis pas pour une séparation des deux, les deux sont complémentaires. Nous, on va s'intéresser à la neurothérapie, qui est donc une activité non réglementée, mais par contre, qui nécessite donc un gage de qualité, ce qu'on appelle la certification. C'est-à-dire qu'effectivement, demain, n'importe qui peut s'improviser coach, n'importe qui peut s'improviser thérapeute, n'importe qui peut s'improviser neurothérapeute. La grande différence dedans, c'est ceux qui obtiennent une certification, c'est-à-dire que ceux qui ont une gage de qualité derrière un organisme de formation, qui leur permet d'avoir ce titre avec une certification, c'est-à-dire qu'avec la garantie que quelqu'un a validé avec ce qu'on appelle une certification, il y a un mémoire à rendre la fin, un travail, et surtout qu'il y a une supervision qui est mise en place pour garantir de la qualité de ce que va professer ce professionnel de la santé mentale. Donc voilà, déjà les deux mondes, réglementé, non réglementé. La partie neurothérapeute fait partie de l'activité non réglementé. Comment on fait pour devenir neurothérapeute ? Neurothérapeute, il faut savoir que c'est une activité qui est émergente, qui est nouvelle, parce qu'en fait, elle regroupe plusieurs sphères d'activité. Dans la neurothérapie, en tout cas, nous, tel qu'on l'enseigne et tel qu'on la pratique, c'est un ensemble d'approches de la santé mentale qui va regrouper un travail sur le passé, un travail sur le présent, un travail sur l'avenir. Donc c'est quelque chose de très complémentaire, la neurothérapie, à la différence de l'activité comme par exemple la thérapie, qui va beaucoup plus travailler sur le passé, le coaching, qui va beaucoup plus travailler sur l'avenir. La neurothérapie est une sorte d'accompagnement à 360 degrés. Donc pour devenir neurothérapeute, eh bien à ce moment-là, il faut suivre une formation en neurothérapie. Il en existe très peu, il y a différents courants. Et une fois que tu as suivi cette formation professionnelle, tu as soit le choix d'être neurothérapeute formé, d'avoir une attestation de fin de formation de neurothérapeute, ou de passer par une certification qui va te permettre à ce moment-là d'avoir un gage de qualité aux yeux de tes clients, aux yeux de tes patients. Donc la neurothérapie, c'est une activité non réglementée, avec laquelle tu peux juste suivre une formation si tu veux par exemple complémenter, tu es déjà coach, tu es déjà thérapeute, tu veux dire tiens je veux intégrer la neurothérapie dans ma trousse d'activité. Donc tu fais juste le cursus de notre neurothérapie. Tu n'as pas besoin de passer de certification. En revanche, si tu veux un gage de qualité vis-à-vis de tes clients, qu'il y ait une certification, que tu as un suivi après tout cela, avec une supervision, eh bien à ce moment-là, il faut passer en complément une certification. C'est un petit peu un diplôme de fin d'étude, c'est un mémoire à réaliser. Il y a aussi une supervision derrière qui doit être faite. Bref, je te donnerai les détails durant la masterclass, durant la conférence qu'il y a le dimanche prochain. Et tu peux à ce moment-là devenir neurothérapeute certifié par un organisme privé de formation. Donc voilà un petit peu le résumé de tout ça pour devenir neurothérapeute. Après, quelle est la spécificité, l'intérêt de partir dans une approche comme la neurothérapie et la spécialisation dans le haut potentiel, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, nous, dans notre mission de l'université de haut potentiel, notre mission, c'est de transformer un haut potentiel qui a un certain mal-être, une personne épanouie, qui va faire un effet boule de neige pour, c'est vrai qu'une personne qui est en bonne santé mentale, qui est heureuse, va rendre les personnes autour d'elle heureuses, et ainsi de suite. Donc nous, c'est notre mission, et dans cette mission-là, nous, on s'est rendu compte que l'efficacité pour atteindre notre mission, c'est-à-dire aider les hauts potentiels, c'était de former des neurothérapeutes pour aider encore plus de personnes, encore plus de hauts potentiels ou d'hypersensibles doués, à être dans le bien-être et dans le développement positif. Donc, la neurothérapie, c'est vraiment un enchaînement, un effet boule de neige pour aider les hauts potentiels et les hypersensibles. En sachant que cette neurothérapie fonctionne sur les hauts potentiels, mais fonctionne aussi sur ce qu'on appelle les neurotypiques, c'est-à-dire que les approches vont fonctionner. Encore une fois, je le dis, les hauts potentiels ne sont pas génétiquement différents de monsieur et madame tout le monde, c'est simplement un fonctionnement différent, mais les mécanismes psychologiques restent les mêmes, c'est pour ça que la neurothérapie fonctionne très bien sur les hauts potentiels, mais fonctionne aussi sur les neurotypiques. Donc, si toi, ton but, c'est d'aider des gens tout à fait normaux, la neurothérapie est une des approches les plus complètes que tu puisses avoir pour aider les personnes à s'épanouir, à aller mieux, à atteindre leurs objectifs. Voilà comment on peut devenir neurothérapeute. Les intérêts de devenir neurothérapeute, neurothérapeute, c'est surtout un ensemble d'approches qui font que tu as vraiment une trousse à hautier à 360 degrés sur travailler le passé, travailler le présent, travailler l'avenir. C'est ce qu'on appelle une approche holistique, la neurothérapie, et pas juste segmenter sur le passé, segmenter sur le présent, segmenter sur l'avenir. Donc, c'est une activité qui se développe de plus en plus, qui est beaucoup plus développée en dehors de la France, dans d'autres pays, notamment les pays anglo-saxons. Et c'est surtout une approche qui donne d'excellents résultats au niveau de l'épanouissement personnel. Bref, si ça t'intéresse, le lien est en description. Je développerai beaucoup plus chaque étape pendant cette conférence qui aura lieu dimanche prochain. C'est pour les coachs, les thérapeutes, les psy, psychologues, psychiatres, psychanalystes des gens d'activité. Pour le personnel médical aussi, si tu fais partie du personnel médical et que tu es médecin, tu es infirmière, tu es peut-être aide sociale et que tu as envie de savoir comment faire pour dépister un haut potentiel, un hypersensible pour ensuite les aider, c'est fait pour toi. Ou c'est fait pour les porteurs de projets d'une activité de coach, de thérapeute qui est en train de se développer. Qu'est-ce qu'on va voir dans cette conférence ? On va voir trois points, il y a trois raisons pour lesquelles c'est intéressant pour toi de venir à cette conférence. Premièrement, c'est comment et pourquoi devenir neurothérapeute. Je lis dessous parce que j'ai mon écran qui est juste sous mes yeux. On va voir l'introduction au fondement de la neurothérapie et son importance croissante dans le domaine de la santé mentale. Les différences et avantages face au coaching et à la thérapie. Tu vas voir qu'il y a des différences et avantages. La méthodologie d'une neurothérapeute pour aider le haut potentiel. Comment ça se passe quand on aide les gens concrètement. La réglementation autour de la neurothérapie, je t'en ai déjà un petit peu parlé, mais on va aller un petit peu plus loin. Et à quoi va te servir la certification UDHP en neurothérapie. Deuxième raison, ce sont les spécificités de l'accompagnement du haut potentiel. Oui, on va voir la méthodologie de dépistage du haut potentiel étape par étape. Comment vérifier les troubles associés pour ne pas faire d'erreur de diagnostic. Tu sais, quand on est au haut potentiel, on peut avoir ce qu'on appelle des comorbidités. TDAH, TSA, dyslexie, etc. Comment on fait pour dépister ça ? Les défis et opportunités associés à l'accompagnement de personnes au haut potentiel. Oui, au point de vue professionnel, quels sont les défis d'accompagner des personnes au haut potentiel. Et les opportunités aussi qui vont te faire plaisir. Et comment adapter tes techniques d'intervention pour répondre aux besoins spécifiques de cette population. Raison numéro 3, comment lancer ton activité professionnelle. Si tu es porteur de projet ou que tu veux, tu es en reconversion. On va voir les étapes clés pour démarrer ta pratique en tant que neurothérapeute en 2024. Comment il faut faire aujourd'hui avec le numérique, avec les possibilités qu'on a aujourd'hui. Les stratégies marketing éthiques pour attirer des clients rapidement. Parce que c'est important quand on lance une activité dans la santé mentale, dans l'accompagnement de personnes. Le problème numéro 1, c'est de trouver des clients. Tout le monde croit que ça va arriver comme ça, mais ça ne se passe pas du tout comme ça. Et aujourd'hui, il y a des stratégies marketing, et j'ai bien spécifié éthiques. Parce que souvent, quand on attend marketing, on dit que c'est le diable. Mais il y a des stratégies marketing éthiques pour attirer des clients. Ce qu'on appelle les clients idéaux. Bref, on le verra. On va voir aussi comment être libre de travailler d'où tu veux avec la thérapie numérique. Donc on va parler, on sait qu'à l'université des hauts potentiels, on utilise la thérapie numérique. Et c'est extraordinaire, parce qu'on peut aider beaucoup plus de personnes. Et c'est beaucoup plus pratique pour nous. Et on va voir comment transformer ton expertise, ton savoir, en formation pour, il ne faut pas se le cacher, augmenter tes revenus en tant que thérapeute et coach. Aujourd'hui, je sais qu'en moment où je tourne cette vidéo, les coachs, thérapeutes, tirent beaucoup la langue en francophonie. Parce que ce n'est pas une période qui est très propice en ce moment. Et il faut savoir aussi comment faire pour proposer d'autres solutions dont la formation fait partie. Mais on verra qu'il n'y a pas que la formation pour proposer des clients. Et augmenter aussi tes revenus. Parce qu'en tant que coach thérapeute, il faut que tu aies les moyens d'exercer ton activité dans les bonnes conditions. Bref, tu vois que le contenu de cette conférence est très complet. Et tu auras toutes les réponses. Et ensuite, on aura une session questions-réponses qui me permet de donner des réponses plus spécifiques par rapport à là où tu en es. Si tu veux te lancer, si tu es déjà lancé, si tu es déjà personnel médical et que tu veux avoir des spécifications. Bref, voilà pour qui est faite cette conférence et pourquoi elle est faite et les raisons pour lesquelles venir. Le lien se trouve en description. Réserve-y ta place. Et on se retrouve donc ce dimanche à 20h, heure de Paris, pour cette conférence. Bye bye. Sous-titrage ST' 501